Dachaund Dachaund est le nom original du fameux charismatique teckel. En allemand, Dachaund signifie chien blaireau. Ce nom fait référence à une des premières utilisations du teckel. Et oui, comme vous l'aurez deviné, le teckel était utilisé dans la chasse au blaireau. On connaît aussi les teckels sous le nom de chien saucisse ou de dachel. Découvrez-en plus dans la suite de notre vidéo au sujet de ces magnifiques petits chins. Le teckel était déjà un chien populaire au Moyen-Âge. A cette époque, il a été croisé avec différents chiens de chasse afin d'obtenir un chien possédant de bonnes aptitudes pour chasser sous terre. C'était un chien prisé pour la chasse, mais aussi comme chien courant grâce à son odorat particulièrement développé. Le plus vieux club de cette race date de 1888. Il existe différents types de teckels en fonction de leur type de fourrure et de leur poids. La Fédération Synologique Internationale reconnaît trois variétés de tailles. Standard, Nain et Kalinchen. Ainsi que trois variétés de poils, ras, dur et long. C'est un petit chien court et allongé, avec des pattes courtes et une tête allongée. Son surnom de chien saucisse lui va vraiment comme un gant. Il peut être unicolore, en passant du rouge jusqu'au jaune, ou bicolore, ce qui inclut le noir ou le marron avec des taches de feu. Il peut également être tacheté, que ce soit de type harlequin ou brungé. Comme curiosité, nous pouvons mentionner que proportionnellement à sa taille, le teckel est un des chiens qui allait dans les plus longues. Les teckels sont des chiens très joueurs et amicaux. Ils sont également très protecteurs envers ceux avec qui ils créent un lien fort. Selon le psychologue Stanley Koren, les teckels ont une intelligence plutôt moyenne, bien qu'ils soient généralement très attentifs et curieux. Le soin des poils du teckel varie en fonction du type de spécimen. Celui à poils ras n'aura besoin que d'un brossage hebdomadaire avec une brosse en caoutchouc. Vous pouvez lui faire prendre un bain tous les mois ou voir tous les deux mois. Ceux qui ont les poils longs et durs auront besoin de 2 à 3 brossages par semaine afin de démêler les nœuds et d'éliminer la saleté. Nous pouvons utiliser une brosse de type garde. Il faudra également lui faire prendre un bain tous les mois ou tous les deux mois. Bien que le teckel s'adapte facilement à la vie en appartement, c'est une race qui a besoin d'une activité physique modérée afin de garder en bonne forme ses muscles. Trois petites promenades quotidiennes seront amplement suffisantes. Votre teckel aura également besoin d'une bonne dose de stimulation mentale. Jeux d'intelligence, apprendre des tours à son chien, compétences ou apprentissage de l'obéissance sont des exercices qui l'aideront à se sentir stimulé et aimé de votre part. Il faudra attendre au moins 2 ou 3 mois avant d'adopter un teckel. Après ce laps de temps, il aura appris le langage ainsi que les habitudes canines et il aura eu l'opportunité de se socialiser avec ses frères et soeurs. Cependant, à partir du moment où on le ramène à la maison, il faudra qu'on continue à promouvoir la socialisation de sorte qu'une fois adulte, il n'ait ni peur ni comportement agressif. Le teckel est un chien qui apprend sans problème les nouvelles commandes. Si vous lui consacrez des courtes sessions 3-4 fois par semaine, il ne devrait avoir aucun mal à apprendre. Il faudra toujours utiliser le renforcement positif pour travailler avec lui. Les problèmes de comportement les plus courants sont la destruction et la vocalisation. Ces problèmes sont généralement liés à la solitude ou à un manque de stimulation physique et mentale. En raison de sa morphologie très allongée, le teckel est sujet aux blessures de la colonne vertébrale. Les dommages aux disques intervertébraux sont fréquents et les accidents qui causent une paralysie des pattes postérieures sont plus fréquents chez cette race que chez les autres. Par conséquent, il est important d'éviter la manipulation abrupte de ces chiens, la pratique de sport telle que l'agility, les sauts, les montées abruptes et l'obésité. En outre, le teckel est également susceptible de sourire de luxation patellaire, d'épilepsie, de glaucome, d'hypothyroïdie et d'une atrophie progressive de la rétine. Comme pour les autres races de chiens, il est conseillé de lui faire faire des contrôles vétérinaires périodiques tous les 6 à 12 mois et de tenir à jour le calendrier de vaccination et de déparasitage pour prévenir et détecter tout problème de santé. L'espérance de vie de la race est assez élevée. Et oui, un teckel peut facilement vivre entre 14 et 17 ans. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui se termine. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt sur Planète Animal !